bienvenue sur cartomancy d'ordogne nous allons aujourd'hui procéder au tirage spécial famille du mois de septembre j'espère que vous allez tous et toutes très bien vous avez pu passer un été serein et que vous avez pu surtout vous créer de nouveaux souvenirs de nouveaux bons moments partagés en famille entre amis ou même seul on a le droit ou en couple voilà j'espère que tout ça vous a permis d'avoir un été enrichissant tous les cas donc nous allons passer au tirage spécial famille du mois de septembre voilà et c'est en septembre une des chansons de gilbert beccom voilà tirage spécial famille tirage numéro 1 spécial famille du mois de septembre alors tirage numéro 1 spécial famille du mois de septembre et bien dans la famille dans ce mois de septembre il ya un projet de changement qui va nécessiter des signatures alors est ce que c'est un prêt est ce que c'est un déménagement ou un emménagement en tous les cas vraiment il ya la volonté de dépasser certaines choses et de prendre un nouveau départ en tous les cas de de relancer certaines choses dans la famille le couple était plutôt unis il va y avoir une bonne nouvelle donc le bouquet c'est vraiment la bonne nouvelle là aussi on a les palmiers mais ça sous-entend aussi un projet peut-être de changement moi je vois un dépaysement peut-être un week-end un peu original peut-être une sortie peut-être comme je vous l'ai dit un déménagement voilà en tous les cas quelque chose qui va nécessiter une signature ça va bien s'organiser vous allez être serein et sereine dans la famille vous allez vraiment en discuter il y aura quelques petites choses à surmonter comme on le voit ici mais le but psychologique est plutôt bon voilà on a le bouquet qui est carrément une récolte d'efforts qui auront été fait dans le prêt alors est-ce que vous allez faire un voyage où tout le monde va cotiser ou ou vous allez faire un voyage un peu original est-ce que comme je l'ai dit c'est possible que ce soit un déménagement ou un emménagement qui est prévu ça va se fêter même devant un bon repas devant quelque chose d'assez sympa il y aura vraiment des des occasions incroyables de s'associer d'être ensemble et d'être tous là sereins et ça va apporter une accalmie et une sérénité familiale en tous les cas dont vous avez tous et toutes besoin dans ce premier tirage la réponse écoutez votre coeur et regardez en vous alors tout s'éclaire et bien justement si ce projet est vraiment la réponse on l'a donc ce projet il faut qu'il se concrétise comme je vous l'ai dit est-ce un déménagement un emménagement est-ce que c'est un voyage il a aussi une possibilité de voyage peut-être simplement un week-end c'est pas forcément très loin mais voilà il va y avoir une harmonie familiale une décision prise en commun pour tout le monde et pour le bien de tous le but gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie alors votre but ultime quel est-il là ou en tous les cas quel est-il pour votre famille ce but concrétisez-le peut-être que ce projet était de d'emménager dans une nouvelle maison dans un nouveau logement un nouvel endroit est-ce que c'est vraiment ce voyage voilà mais vous savez que ce but va être atteint et va mettre de l'équilibre dans la famille ne pense pas trop sans la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître et bien voilà soyez simple si c'est simplement une sortie un week-end en famille tous ensemble et bien faites-le préparez-le organisez-le en couple en tous les cas vous êtes prêt à organiser cela voilà on voit le couple organiser vraiment faire une signature pour soit une sortie comme je vous l'ai dit soit un déménagement ou un emménagement soit d'un petit week-end ou quelques jours voilà un peu loin de la maison pour se changer les idées mais tout le monde va adhérer à ce magnifique projet nous allons maintenant pouvoir passer au message au tirage numéro 2 du mois de septembre familial on a un drôle d'été il fait lourd mais il fait pas vraiment c'est un coup du soleil un coup de la pluie un coup des chaleurs tropicales et un coup des froids d'automne enfin c'est du grand n'importe quoi voilà nous allons passer au tirage numéro 2 familial spécial famille du mois de septembre familial spécial famille du mois de septembre Alors, tirage numéro 2 spécial famille du mois de septembre. Donc, sur ce mois de septembre, la famille, il y a arrivé un événement qui va un peu bousculer le quotidien, voire même stopper certaines habitudes familiales. C'est plutôt pour le bien de tous. Alors, peut-être qu'il va y avoir une accalmie. En tous les cas, il va y avoir la solution. Là, on voit la rapidité, la rupture de quelque chose. Alors, est-ce que c'est un comportement familial ? Est-ce que c'est un changement dans la famille ? Et la solution va arriver. Là, on a encore la solution puisqu'on a la clé. On a la sorcière et la sorcière, elle correspond à des petites tracasseries. Alors, est-ce qu'il y a un membre de la famille qui fait un peu des tracas et bouscule un peu les habitudes familiales ? Il est possible que ce soit un jeune homme, d'ailleurs. Alors, ça peut être le fils de votre compagnon, ça peut être un ami, ça peut être le fils de votre compagne ou c'est peut-être votre compagnon ou votre compagne s'il est jeune. Mais en tous les cas, c'est quelqu'un de jeune qui est un petit peu la jeunesse, la fougue et qui va un peu mettre des bâtons dans les roues momentanément dans la famille. Mais vous allez arriver à retrouver la sérénité. Vous allez arriver à en discuter sereinement. Il n'y a rien de gravissime. Mais on va dire que voilà, peut-être qu'il est soit adolescent, soit jeune et un peu immature. Donc, il va falloir prendre le temps de lui expliquer que la vie de famille, on ne fait pas le foufou tout le temps. Il y a un moment, voilà, il y a des moments pour faire les foufous et puis il y a des moments pour être sage et se comporter sereinement dans la famille et avec les gens extérieurs à la famille. Donc, vous allez arriver à retrouver la sérénité. Vous allez arriver à avoir la fermeté nécessaire pour calmer ce jeune. Voilà, je vous dis peut-être un ami si vous n'avez pas d'enfant. Mais un jeune ami, si c'est un compagnon ou une compagne, c'est quelqu'un qui reste jeune. Mais c'est quelqu'un qui va être un peu taquin et qui va faire un petit peu. Voilà, la sorcière, ce n'est pas la sorcière comme vous la voyez. Elle fait un peu peur, mais ce n'est pas ça. C'est voilà, être espiègle, être un petit peu, un peu terrible momentanément. Donc, un membre de la famille, jeune, normalement, probablement un homme, un jeune homme. Donc, ça peut être de votre compagne ou de votre compagnon ou ça peut être un enfant commun que vous avez eu ensemble ou d'une précédente relation. En tous les cas, quelqu'un va mettre un peu du... Voilà, mais il faudra simplement peut-être dialoguer et puis retrouver un dialogue serein et lui expliquer les limites à ne pas dépasser dans la vie familiale et la vie en général. Voilà. Voilà pour ce second tirage familial. Voilà, on est bien sur la famille, parce que maintenant, je me gourre. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'empruntent la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. La gratitude, c'est justement, voilà, aborder les problèmes de la vie sereinement, ne pas aborder les gens par confrontation ou de façon de but en blanc, mais amener le dialogue. Le dialogue, c'est la solution, en tous les cas, à votre problème familial. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. On vous demande simplement de cerner les raisons de ce jeune ou de cette jeune qui aura perturbé un peu la famille momentanément ou qui aura un peu mis la zizanie dans la famille, mais dialoguer. Le dialogue sera vraiment la clé de tout ça, comme on le voit ici, mais ça va mettre une clarté importante. Peut-être qu'il y a des souffrances de sa part et peut-être qu'il y a des malentendus ou qu'il ou elle est en train de passer un mauvais cap. Ben voilà, le dialogue va arriver à résoudre ses difficultés. Ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. Justement, votre évolution, elle est peut-être simplement d'arriver à ne pas vous emballer, ne pas laisser aller vos émotions vis-à-vis de cette personne, de la famille, de ce membre de la famille qui va mettre un peu la zizanie momentanément ou mettre un peu le désordre. Mais comme je vous dis, vu que c'est un membre de la famille, direct ou indirect, je vous l'ai expliqué, peut-être de votre compagnon ou de votre compagne ou d'un enfant déjà d'un certain âge ou en adolescence. Moi, je vois plutôt un jeune, je vous dis un jeune homme, soit adolescent, soit jeune adulte qui fait un peu des bêtises, il faudra le recadrer, mais avec des mots calmes, sereins. Parce que s'il a des problèmes émotionnels ou s'il a des inquiétudes, c'est pas en l'attaquant de front que vous arriverez à résoudre justement son problème et votre problème de communication avec lui ou elle. Voilà, nous allons maintenant aborder le troisième et dernier tirage familial du mois de septembre. Voilà. Et donc, je vous laissez voir le troisième et dernier tirage familial du mois de septembre. Troisième et dernier tirage spécial famille du mois de septembre. Troisième et dernier tirage spécialiste. Des choses positives, créatives et un nouveau départ familial. Donc, vos souhaits, voilà, ici vont être réalisés. Vous allez retrouver la stabilité, la sérénité dans la famille. Et puis là, on voit le corbeau. Donc, il est possible que, ben voilà, qu'un membre de la famille soit un petit peu, comment dire, se comporte un peu comme le tirage général, enfin, le tirage, pardon, précédent, peut-être qu'il y a un ou un membre de la famille qui va un peu se retourner sur le passé, qui va un peu rebrasser des choses pas forcément positives. Mais vous, votre famille proche, quand je dis proche, c'est vous, votre femme ou votre homme et vos enfants, voilà, ça va être serein. Vos voeux vont se réaliser en grande partie. Vous resterez serein et la famille sera votre objectif premier. La stabilité, vous allez la retrouver en tous les cas avec la majorité des membres de la famille. Mais un petit souci du passé, on va dire plutôt ça, un souci du passé pour, il est probable qu'il ressurgisse. Est-ce que c'était une petite inquiétude ? Est-ce que c'est un membre de la famille dont vous allez avoir des nouvelles tardives, mais qui ne seront pas forcément très positives pour ce membre de la famille que vous n'avez pas eu ou vu depuis longtemps ? Voilà, c'est une forte probabilité. Mais pour l'ensemble, vous avez plutôt des bonnes nouvelles et un mois de septembre plutôt serein. Moi, je vois plutôt cet événement sur la fin septembre. Donc, peut-être des nouvelles un peu inattendues de quelqu'un que vous n'avez pas vu ou pas eu de nouvelles depuis longtemps. Voilà, en gros. Mais dans l'ensemble, globalement, les trois quarts du mois vont très bien se passer. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Justement, vous avez fait des voeux. Ces voeux se sont réalisés. Et il ne faut pas oublier, vous avez tout fait pour les mettre en œuvre. Vous avez tout fait pour les concrétiser. Et vous le devez à vous et à vos proches. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Eh bien, peut-être que justement, si votre famille est stable, vous n'y êtes pas pour rien. Et si vos membres de la famille vont bien, enfin, en tous les cas, quand je dis famille très proche, le mari, la femme, les enfants, eh bien, vous êtes en tous les cas le ciment, en tous les cas le lien qui a permis de sceller ces relations. Le bonheur commence avec un sourire. C'est vrai que c'est toujours mieux que de faire la trogne. Ne fais pas, qui pensez, fais-le. Donc, souriez plus. Si vous êtes heureux, montrez-le. Démontrez justement votre bonheur en famille. Que vous ne le montriez pas à vos collègues de travail ou à certaines de vos relations, vous avez le droit. Mais en famille, on a tout à fait le droit d'être heureux. Et c'est l'endroit où on doit s'épanouir et où on doit être bien. On peut aussi être ses amis. Mais voilà, n'hésitez pas à montrer votre joie et à être démonstratif quand le positif est là. Voilà, en gros, le message de ce mois de septembre sur le troisième et dernier tirage. Ce que je vous invite à faire, c'est à liker en tous les cas cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si vous ne l'êtes pas et pour avoir l'intégralité des vidéos à venir. Et vous avez aussi la possibilité, lors des premières diffusions de chaque vidéo qui est préenregistrée, et bien tout simplement de chatter et de me donner vos commentaires et d'échanger éventuellement avec les auditeurs et auditrices de la chaîne Cartomancy d'Ordoigne. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez, une consultation personnalisée, ce qui répondrait vraiment à vos problèmes personnels, et non pas là comme des tirages plutôt faits pour un grand nombre de personnes, mais là vraiment, si vous voulez des tirages personnalisés, il y a des thématiques, il y a des tirages thématiques qui durent entre 20 et 25 minutes, et il y a un tirage d'une heure qui comprend tous les thèmes de votre vie. Ces deux possibilités sont consultables, enfin vous pouvez les réserver sur cartomancydordogne.com. Ça peut se faire par téléphone si vous êtes loin de la Dordogne, et ça peut se faire également en cabinet, voilà, je vous expliquerai soit par téléphone, soit vous regarderez sur le site cartomancydordogne.com pour pouvoir convenir d'un rendez-vous soit téléphonique, soit en cabinet. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo, et puis je vous souhaite en tous les cas un bon mois de septembre, de la sérénité et surtout de la tranquillité, et une très bonne santé, parce que la santé aussi est aussi importante que les bonnes nouvelles de la vie. Je vous remercie tous et toutes, je vous dis à très bientôt sur Cartomancy Dordogne.